Musique Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo que je n'avais pas du tout prévue de vous filmer Simplement parce que c'est pas vraiment des vidéos que je regarde Mais en fait vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de vous la filmer Donc bon, je me suis dit que si ça vous faisait plaisir, j'allais m'exécuter En fait j'ai tout simplement assez récemment changé de téléphone Donc pour celles qui me posaient aussi la question, j'étais avant chez Samsung J'avais le Galaxy Note 4 Et en octobre j'ai changé de téléphone pour l'iPhone 7 J'en profite simplement aussi pour vous donner mon avis un peu comparatif Puisque si vous me suivez depuis un petit moment, les peu de fois où j'ai parlé de ce genre de truc J'ai toujours dit que je n'aimais pas iPhone, que j'étais vraiment pro Samsung Voilà, jamais je passerais sur iPhone, que je trouvais ça hyper compliqué etc etc Je trouvais ça hyper compliqué alors que j'avais jamais testé hein Mais bon En fait ce qui s'est simplement passé c'est que Samsung a sorti un nouveau Galaxy Donc le Note 7 si je dis pas de bêtises C'était le portable donc que je comptais m'acheter puisque j'étais en fin d'engagement Bref je voulais changer platati patata C'est un portable avec lequel il y a eu énormément de problèmes puisque les batteries explosaient Donc en fait le téléphone a été rappelé et n'a jamais été à nouveau commercialisé en fait tout simplement Moi je m'étais mise dans l'idée de changer de téléphone Et était sortie à peu près au moment de l'iPhone 7 Donc je me suis dit je vais tenter Et si jamais j'aime pas au pire je le revendrai pour me prendre autre chose Donc du coup pour vous faire un petit bilan Franchement j'aime beaucoup 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 iPhone Et je ne repasserai plus jamais chez Samsung Je trouve que au niveau intuitif je trouve iPhone du coup Apple beaucoup plus facile Je trouve la navigation beaucoup plus simple Je trouve aussi que c'est beaucoup plus sécurisé pour plein de raisons Donc voilà je suis complètement ravie de mon iPhone 7 Voilà pour la petite parenthèse j'espère que je n'aurais pas été trop longue Si vous vous posez la question puisque je pense que vous allez me le demander A la base je le voulais moi en doré J'y suis allée en plusieurs étapes La première fois que j'y suis allée il y avait je ne sais plus quoi C'était en rupture de stock voilà la première fois La seconde fois lorsque j'y suis allée moi je le voulais en doré Et il n'y en avait plus il n'y avait plus que du rose gold Parce que j'ai dit tant pis je le prends rose gold Et c'est un 32 giga voilà Avant de vous passer toutes mes coques en revue Je voulais simplement vous parler d'un bon plan entre guillemets Puisque je trouve ça pas cher du tout Moi j'utilise pour l'écran de mon téléphone ceci Donc ce ne sont pas des vitres vous savez en verre trempé Comme vous pouvez trouver dans pas mal d'endroits en fait Que ce soit orange ou alors des vendeurs de coques de téléphone etc Enfin des boutiques Là c'est simplement une vitre Je vais vous montrer l'épaisseur Puisqu'en fait je viens d'enlever la mienne Puisqu'elle est rayée Fallait que je la change Donc du coup j'en ai profité pour l'enlever Mais voilà vous voyez c'est tout fin comme ça Et en fait c'est simplement fait pour éviter de rayer votre téléphone Et donc comme je viens de vous le dire Et bien moi ça va protéger mon écran Puisque je ne sais pas si vous allez voir juste ici Voilà mais il est rayé Je vais en profiter pour le changer Ça fait 15 jours que c'est comme ça Donc là je me décide Ce que je trouve très bien c'est que moi j'ai acheté ça sur Amazon Il y en a 6 à l'intérieur Donc là il m'en reste encore 2 Ça coûte je crois c'est moins de 10 euros Donc ça ne protège pas l'écran de votre téléphone de la casse C'est à dire que si vous le faites tomber dans les toilettes par exemple Le cramp peut se fissurer Par contre ça protège votre écran des rayures Je trouvais le prix assez sympa Du coup je vous mettrai le lien, mon lien Amazon Enfin le lien du vendeur dans la barre d'infos Je précise aussi que rien dans cette vidéo n'est un partenariat ou quoi que ce soit Donc je vais commencer à vous présenter mes coques pour iPhone 7 A savoir moi mon fournisseur officiel de coques Que ce soit depuis que j'ai l'iPhone ou même bien avant C'est ni plus ni moins que AliExpress Voilà Toutes les coques que je vais vous montrer là M'ont coûté Franchement je pense que ça n'excède pas Ça ne dépasse pas les 2 euros Je pense Je vais essayer d'être assez rapide et de ne pas m'étendre Sur chaque coque pendant trop longtemps Pour que cette vidéo ne dure justement pas trop longtemps Je vous mettrai de toute façon les liens de toutes les coques dans la barre d'informations Et voilà je pense qu'il n'y aura pas grand grand chose à dire sur chaque coque Si ce n'est vous les montrez simplement On va commencer par la toute première Qui est la seule en fait qui ne se présente pas comme les autres Ce n'est pas français mais ce n'est pas grave C'est celle-ci Si vous êtes comme moi une fan de dessin animé Vous aurez reconnu le petit lapin de Zootopia J'adore ce dessin animé Donc voilà comment elle se présente Celle-ci je ne l'ai pas encore mise Maintenant que j'ai un téléphone qui est plus petit Parce que le Galaxy Note 4 était énorme J'ai un peu de mal avec les grosses coques Mais bon celle-ci encore je trouve qu'elle n'est pas abusée Et je la trouve très mignonne Cette coque sur AliExpress elle est vendue avec Donc moi je ne m'en sers pas Mais avec un cordon comme ça en fait Pour mettre votre téléphone autour du cou Donc vous passez ça dans les petits trous machins Avec la petite tête du petit lapin de Zootopia Mais je ne sais plus comment il s'appelle J'ai aussi vendu avec ça Donc là c'est le petit renard de Zootopia Et en fait vous savez c'est pour boucher l'embout La prise de Jack en fait Que l'on n'a pas sur l'iPhone 7 Donc je trouve ça très con Oui parce qu'en fait la prise Jack on ne l'a pas sur l'iPhone 7 Ensuite ce ne sont que des coques en silicone Parce que comme c'est ce que j'expliquais en fait C'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure J'ai eu beaucoup de mal C'est ce que je préfère tout simplement La toute première c'est celle-ci Voilà C'est celle que j'avais sur mon téléphone en fait en ce moment Le seul petit défaut de ce genre de coques comme ça en silicone C'est que quand vous les gardez longtemps sur votre téléphone Elles ont tendance à jaunir Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte Mais elles jaunissent sur les côtés Donc ça va parce que c'est du tout petit prix J'ai dû payer ces coques là Voilà comme je vous disais moins de 2€ Donc bon au bout d'un moment il faut les jeter Mais je pense que vous voyez même là à l'intérieur Vous voyez elles jaunissent assez vite Enfin assez vite non Parce que celle-ci ça devait faire je pense 2 mois Que je l'avais sur mon téléphone facile Mais voilà donc celle-ci je la trouvais très sympa Toujours dans le mood De je suis une grosse gamine Vous avez Marie des Aristochats Que je trouve trop mignonne Je suis encore une grosse gamine je sais Et c'est Daisy Voilà Daisy qui fait un bisou Et pareil elle est trop jolie Je sais qu'il y a des très jolies coques aussi chez H&M Faudrait que j'aille faire un tour Je sais aussi qu'il y en a de très jolies chez Primark Mais moi j'ai pas de Primark ici à Bordeaux Il y en aura peut-être un l'année prochaine Si jamais il se bouge un peu Normalement c'est prévu mais bon Faudrait que j'aille voir chez H&M Celle-ci avec des fleurs C'est des genres de Non c'est pas des nénuphars Mais c'est des fleurs Et je trouve que sur le Sur le rose gold Comme ça je trouve que c'est très joli Il y a celle-ci Qui est un attrape rêve Dans les tons rose et violet Comme ça Hyper joli Pareil encore une fois Avec le rose gold Voilà Je trouve que ça donne très bien Il y a celle-ci Qui est Je sais pas ce que c'est Mais voilà Je la trouve très sympa Et celle-ci elle est un peu plus épaisse Que les autres Je l'ai portée pas mal de fois aussi Celle-ci Et elle a pas tendance à jaunir Donc j'ai l'impression que la qualité Est un peu meilleure Par contre Je me souviens pas Mais je crois pas L'avoir payée plus cher que les autres Celle-ci Allo focus Voilà Avec les petites Les petites Ramsas Donc les Man Fatma Bleu Rose Etc Je la trouve hyper jolie Celle-ci J'avance celle-ci Qui est une coque Mister Wonderful Voilà Elle est toute transparente En fait Et vous avez juste Un petit Une petite licorne Et dessus Il y a écrit Tout semble impossible Jusqu'à ce qu'on le fasse Nelson Mandela Et en fait C'est la seule C'est la seule coque Mister Wonderful Que j'ai trouvée en français Sur AliExpress Celle-ci Elle est un peu plus chère Quand même Il me semble Je crois que c'est celle-ci Ouais je crois que c'est celle-ci C'est la seule que j'ai payée Bref Je vous mets ça en barre d'info Il y a celle-ci Je sais pas J'ai l'impression que vous voyez pas bien En fait Alors attendez Hop Voilà Là je crois que vous voyez mieux Il y a genre un ananas Une abeille Il y a un petit papillon Elle est assez fleurie Et colorée Et pareil je la trouve Vraiment sympa Je suis une gamine Le retour Nous avons un petit mignon Voilà Ils l'aiment trop Je le trouve trop beau Avec un petit doudou Ici pareil Si vous êtes de ma génération Des années 90 C'est le dessin animé Je crois que ça Je sais plus comment ça s'appelait Je crois que ça s'appelait Super Nana En fait c'était Je crois que c'était trois sœurs Donc il y avait la verte La rouge et la bleue Comme ça Et quand j'ai vu ça Ça m'a trop rappelé mon enfance Forcément Petit rappel Le rouge à lèvres Vernis etc Je me suis dit Celle-ci Elle est faite pour moi Il ne m'en reste plus que deux A vous présenter Je suis toujours une gamine Les petites licornes Licorne arc-en-ciel Voilà Trop chou Elles sont vraiment trop mignonnes Celles-ci aussi Et la dernière C'est Je ne sais pas Je crois que c'est un cheval Et en fait il y a une petite phrase En anglais Donc je vous montre Voilà Il y a une petite phrase En anglais ici Qui si je ne dis pas de conneries Dit à peu près J'ai jamais essayé De mettre du rouge à lèvres De ma vie Mais il faudrait que j'essaye Ou un truc comme ça En fait voilà La petite licorne Ce n'est pas une licorne C'est un cheval Il y a un petit tube de rouge à lèvres Dans les mains Donc voilà Je la trouvais Je la trouvais trop mignonne aussi Donc voilà Le but de cette vidéo Était tout simplement De vous donner des avis Sur des coques pas chères Que vous pouvez trouver Sur AliExpress En l'occurrence Souvent Les coques de téléphone Je trouve ça excessif Ça coûte trop cher Franchement même chez H&M Je crois qu'elles sont à presque 8, 9, 10, 11, 12 euros Ou un truc comme ça Je trouve ça excessif Pour des coques de téléphone Moi franchement J'ai pas envie de mettre cher Parce que j'aime beaucoup changer Donc j'aime en avoir beaucoup C'est pas un truc qui est indispensable Donc ça m'embête de mettre cher Donc voilà Le but de cette vidéo C'était de vous donner mon avis Sur mon changement Entre Samsung Et iPhone Donc Apple Puisque vous êtes beaucoup À me l'avoir demandé Mais aussi De vous présenter Ces petites coques pas chères Qui franchement Sont de très bonne qualité C'est du silicone Classique pour la plupart Et j'en suis absolument pas déçue Et bien voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu C'est essentiellement Des coques filles Forcément Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz